Hello hello hello, c'est JKB de retour dans Cities Skylines, aujourd'hui c'est l'épisode 33 de la série Saint Bernard. A l'épisode précédent on a construit ceci, on a ajouté un assez chouette parc d'attractions et un petit parc ordinaire à la ville. Parc d'attractions qui a déjà atteint le niveau 5 soit le niveau maximal et qui comporte toutes les attractions qu'on peut trouver dans un parc d'attractions. Donc c'est un très bon début, il manque un petit peu de décoration mais comme je le disais à l'épisode précédent bah on va, enfin je ferai la décoration hors caméra. Parce que sinon ça va être un peu pénible à regarder comme il y a déjà plusieurs épisodes qui ont été consacrés à de la décoration du parc. On va essayer de pas faire trop de redites maintenant que vous avez vu comment ça marche. Bon voilà, Chopeyland, très bon petit parc qui a été fait à l'épisode précédent. Et ici un parc ordinaire qui a été fait autour de l'effondrement qu'on avait eu il y a déjà un paquet d'épisodes. Histoire de mettre en valeur un désastre. Au lieu de simplement chercher à le reboucher, le camoufait. Voilà voilà, ça c'était à l'épisode précédent. Et aujourd'hui nous allons développer un peu le côté rural. Comme à l'épisode précédent on a aussi pu acheter du terrain. On a beaucoup de places libres ici. Au-delà de l'IR. Et en particulier on a ce petit plateau. Que je trouve très sympa et sur lequel j'ai vraiment envie de construire quelque chose. Parce que bon, le relief est intéressant et la vue est intéressante aussi. Donc ça c'est ce qu'on va faire à l'épisode d'aujourd'hui. Pour commencer. Si ça remplit pas, on improviserait quelque chose. Au niveau des finances, les finances sont toujours bonnes. On a une population de 62 000 habitants. La population a pas mal fluctué. Lors des derniers épisodes, il faut dire qu'on a eu des développements urbains qui se sont fait assez vite. Tous ces quartiers ont été rajoutés assez vite. Et ça fait tout de suite des bonds de plusieurs milliers d'habitants d'un coup. Et je l'expliquais déjà. L'espérance de vie totale en jeu d'un résident est de 6 ans en jeu. Et donc quand on a un influx massif de gens. Quelques années après, on a des décès massifs aussi. Donc ça peut créer des fluctuations. Après ça se lisse. Avec le temps, on a des fluctuations qui sont bien moins grandes. Et de toute façon, comme la population est plus importante qu'avant, ça porte moins à conséquences. Donc, je disais que je veux construire quelque chose par ici. Et on va commencer par allonger les routes. afin d'avoir un début de structure sur lequel se baser. Et je vais allonger aussi les routes ici. Par exemple, ici, cette route-ci. On va l'allonger en... On va déjà bitumer toutes les routes. Hop. On va bitumer ça. Et on va dire qu'on a une route qui continue. Alors, quel est le relief ici ? On va avoir une route qui continue à peu près comme ça. On va avoir... On va avoir... Ici, on va pouvoir prolonger... Alors, celle qui nous intéresse... Ceci, ça va certainement devenir du 4 voies aussi. Donc on va prolonger cette route-ci. Alors, est-ce qu'on colle encore... Au lac ? Je pense que oui. Enfin non, on va partir tout droit plutôt. On va simplement partir tout droit parce que ici, ça revient sur le bas. Donc on va pouvoir faire... Hop ! Une route tout droite. Avec un petit creux ici. Ici, je verrais bien une route... Vaguement parallèle au rail. Et puis, faisons simple. Ça, je vais peut-être pas l'allonger aussi loin maintenant. On fera ça plus tard. Alors, j'ai une route ici. Je vais en avoir une le long du... Le long des rails, ici. On va prendre ce genre de distance. Quelque chose vaguement comme ça. Ça, ça peut être un segment droit. Et ça peut continuer tout droit, en fait. Jusqu'à rejoindre cette route-ci. Voilà. Voilà qui structure un tout petit peu. Alors, comme j'avais mis du bitume là... Si je me souviens bien, par ici, à Cyprès, j'ai encore pas mal de routes en terre. Si je me souviens bien, par ici, à Cyprès, j'ai encore pas mal de routes en terre. Et c'est le cas. Et qui n'avait pas été amélioré parce que... Ouais, j'avais ces structures-ci, ici. C'est pour ça que je les avais laissé de côté. Maintenant, je me souviens bien. Bien. Ils m'ont abandonné. Supprimé. Est-ce que j'ai autre chose ? Non. J'ai des gens qui se plaignent de ne pas avoir de service funéraire. Ça suit toujours là-bas. Ouais, y'a pas mal de gens en attente. Mais on a la capacité aussi. Donc ça devrait quand même plutôt fonctionner. Éventuellement... Ouais, éventuellement, je vais pas en rajouter. Mais je pense pas que ce soit nécessaire. On va laisser tourner tel quel. Tôt. On va accélérer un peu, voir comment ça se porte. Il me semble qu'on était à 330 juste avant. Est-ce que ça continue de diminuer ? Ouais, ça oscille un peu autour de 300. Ouais, on va peut-être amener des renforts par ici. Et là, ça devrait aller mieux. En tout cas, c'est déjà apprécié par le voisinage. En tout cas, c'est déjà apprécié par le voisinage. Bon, difficile à évoluer pour l'instant parce que j'ai toujours des grosses baisses de pop. Donc... Venons ici. Prenons le relief du terrain. Et voyons à quoi on a affaire. Et voyons à quoi on a affaire. Alors, ici, on va pouvoir avoir une route. Je vais prendre mon relief. Je vais prendre mon relief. Par là. Je vais prendre mon relief. Pompom, pom, pom. Continuer par là. Monter un peu. Ça va encore. On va faire une courbe. Je crois que j'avais aussi un endroit où ça descendait bien ici. On va pouvoir descendre par ici. Hop. On va mettre ça. On va mettre ça. On va mettre ça. Avec une route dans le bas. Avec une route dans le bas. On va mettre ça. Alors, on va déjà amener de l'électricité par ici. Disons en partant d'ici, on va plonger la route. hop 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 voilà angle voilà je vais faire un peu à la bête et méchant parce que ce qui m'intéresse c'est avoir de l'électricité à disposition partout ensuite on verra en fonction de comment je place les rues voilà qui est déjà pas mal on va amener la tuyauterie par ici on va prendre celui-là et l'allonger si je veux qu'on calme mon angle je veux qu'il soit bien aligné c'est pas mal c'est pas mal ok plaçons nous faisons un petit grillage de tuyauterie voilà qui couvre à peu près tout là je vais avoir un petit trou dans la couverture je préfère déborder qu'avoir un trou voilà et puis ouais comme ça on couvre complètement tout ce qui est de ce côté-ci du chemin de fer bien 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 ajoutons des rues alors on va en avoir une ici sur le bord de la pente il n'y a pas trop de relief ça devrait marcher disons ouais qui va tenir plus ou moins là contre moi le terrain ouais qui va venir ici alors essayons de collier au relief bref là j'ai un creux donc on va tenir là et puis on va faire un lacet il faudrait que je lisse le terrain un petit peu après ça et alors d'ici on peut repartir comme ça comme ça je vais déjà lisser le terrain avant de rajouter avant de rajouter quoi que ce soit sinon ça va lui ajouter des contraintes et ça sera plus difficile alors on va mettre plus grande intensité d'ailleurs hop voilà là là ça vaut le coup ici aussi pas mal là aussi ça a été pas mal déformé par la route ok 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 c'est ici et on peut reprendre et rajouter encore quelques rues on va voir une rue qui fait une courbe là comme ça ça et ici on va partir dans l'autre sens ça et comme ça ok là on va en faire une sans issue tire moi les guides on va être libre de mes mouvements ok on est reparti pour un coup de lissage ok bon cette rue elle est superflu ça va être impossible de construire ou plutôt ça va me faire des tranchées à l'arrière des à l'arrière des lotissements et ça va ressembler à rien ok 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 là je peux faire quelque chose sans issue ici 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 voilà qui est déjà pas mal voilà qui est déjà pas mal voilà qui est déjà pas mal voilà peut-être que cette route ci aussi je vais la prolonger on va la prolonger comme ça et passer dans le creux de terrain ici on va venir ici traverser le chemin de fer et puis de l'autre côté et puis de l'autre côté on va rejoindre ça ok ça ressemblait déjà à quelque chose bien on a l'électricité on a de l'eau commençons à mettre des gens donc on va en installer sur le dessus ici et puis on va déjà zoner tout ça ensuite j'en profiter pour installer quelques services je peux déjà mettre des zones supplémentaires je peux déjà mettre des zones supplémentaires c'est déjà populaire hop hop on a installé vous on a installé vous on a installé vous Bien, bien, bien. Alors, niveau des services, on va leur mettre ce que j'ai. Les hôpitaux, plus campagne, non. Tout ça, c'est les salles de sport, on va qu'utiliser cet hôpital-là. On va en mettre un endroit de terrain plutôt plat. Ça, ça a l'air bien. On va leur installer une école, au moins une école primaire. Disons là. Et alors, au niveau des services, il nous faudrait un service de pompier. On va leur mettre de la police, aussi à proximité. Ouais, là, c'est pas mal. Alors, il faut l'électricité aux pompiers. Ah, ici, ils sont pas encore reliés. On va les faire relier pour des résidences. Bien, 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 bien. Et alors, comme on est en campagne, on va installer un cimetière ordinaire. D'ailleurs, on va pas mettre un... On va pas mettre un crematorium. On va se trouver un endroit plutôt plat. On va installer un cimetière, genre là. ... ... ... ... ... ... ... ... Ok, le cimetière il va se remplir à un moment, mais c'est pas grave parce qu'on pourra le faire vider vers les crematoriums. Ça fera un petit peu de boulot en plus, mais c'est pas grave, j'ai envie d'avoir un petit problème au côté esthétique de la chose. Voilà, bon, on va leur installer quelques petits commerces. Disons qu'on va en avoir quelques-uns à part ici. On va en avoir quelques-uns à part ici. Et puis on va en avoir aussi autour de ce carrefour. Voilà. Voilà. On va en avoir quelques-uns à part ici. Là, ça s'installe, mais pas encore ici. Des fois, je comprends pas tout à fait leur logique de fonctionnement. Et alors, je pouvais pas couper par une route par là, mais peut-être que sur cet angle là, ça sera possible. Ah non, je vais d'abord installer du monde. On va voir ce que ça donne. Hop, hop, hop. On va remplir cette zone là. Ça aussi, hein. Ok, ok. Ici, les voies sans issue, elles vont gagner du résidentiel. Venez, posez-vous. Hop, hop. ... 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